Sous-titrage Société Radio-Canada C'est connu, beaucoup de surfers le disent, donc pour moi c'est vraiment un bon centre d'entraînement. Et aujourd'hui, c'est une journée d'entraînement entre deux épreuves ? Aujourd'hui, petite journée d'entraînement, c'est-à-dire. L'année dernière, tu as gagné le WQS. Grosso modo, c'est le championnat de deuxième division, on peut dire ça ? Voilà, c'est ça. WQS, c'est World Qualifying Series, donc c'est les phases qualificatives. Et il faut terminer dans le top CT qui est le World Championship Tour, c'est la première division. Donc c'est les 44 meilleurs surfers au monde qui font ce tour WCT. 16, à la fin de l'année, pour accéder au WCT. Des fois, quand j'y pense, je suis quand même dans le WCT. C'est un rêve depuis que j'ai 4 ans, depuis que j'ai commencé le surf. C'est un rêve de faire partie de ce tour, de surfer les plus belles vagues du monde, avec les meilleurs surfers, enfin tous mes idoles. Donc c'est sûr que tout ça, ça est arrivé plus rapidement que ce que je pensais. Je me suis toujours donné le temps. J'ai commencé les compétitions locales, les premières compétitions, je terminais, je faisais passer quelques tours. Et petit à petit, je terminais par gagner tout ce que j'ai fait, j'ai réussi à gagner pour l'instant. Les pro-juniors ensuite, j'ai commencé les pro-juniors, j'ai passé quelques tours, ensuite je perdais. L'année d'après, je revenais au milieu, et l'année d'après, je revenais, je gagnais. J'ai fait donc champion junior. Ensuite, le WQS que j'ai gagné l'année dernière. Pareil, ça m'a pris trois ans pour gagner, mais j'ai réussi à, voilà, j'ai progressé tous les ans. J'ai progressé, progressé pour gagner l'année dernière. Bon, maintenant, je suis dans le WCT, donc ça va être un peu plus dur, je pense. Mais je pars sur le même système, c'est la première année. Pour l'instant, je vois ce que je suis capable, et l'année prochaine, mon but, ce sera de faire mieux. Et ensuite, vraiment être prêt pour un éventuel titre, je suis loin du monde. Alors, en fait, mon père, lui, était surfeur à la base, depuis des années et des années. Et lui, il lui entraînait, il était coach des équipes des Dom-Toms, en fait. À La Réunion. À La Réunion. Donc, il entraînait un peu tout le monde et tout. Moi, j'étais petit. Moi, bien sûr, je suis né, ma maison était sur la plage à La Réunion. Les pieds dans l'eau, tous les jours. Je voyais mon père faire ça, bien sûr. Je voulais faire ça aussi. Et une fois que j'ai commencé, ça a pu... La première fois, c'était quel âge ? Sur une planche, debout sur une planche, j'avais 4 ans. Disons que j'ai appris à La Réunion, donc c'est une vague de reef. C'est une vague qui donne beaucoup de style, à la base, pour n'importe quel surfeur qui commence sur le reef, sur le corail. Donc, j'ai déjà eu cet avantage. Mais ensuite, voilà, les vidéos de surf, quand j'étais tout petit, Kelly Slater, Tom Curen, Rob Machado, c'est des idoles. Et je pense que Kelly, vraiment, rien qu'en le regardant, c'est technique, j'ai copié, mais jusqu'aux derniers petits orteils. Juste la position de pied, de tout. Sur les vidéos. La main, voilà, sur les vidéos. La main, voilà, sur les vidéos. Kelly, pour moi, c'est, avant tout, c'est mon surfeur préféré depuis que je commence le surf. C'est un idole et c'est un exemple. En fait, depuis quelques années, depuis que je commence à surfer contre lui, on est moins proche un peu. En fait, quand tu étais sur le WQS, vous étiez super proche. Quand j'étais tout jeune et tout, il était super cool avec moi, c'est mon meilleur pote. Et là, depuis que je commence à surfer avec lui, il est un peu froid. C'est vrai ? Non, non, je rigole. Il est sympa, mais... Mais en même temps, tu deviens un concurrent. Mais en même temps, voilà, je suis un concurrent, c'est différent. Mais ça veut dire quelque chose. Voilà. Ça veut dire qu'il te respecte comme concurrent. Voilà. Et en même temps, comme là, j'ai réussi à le battre à Tahiti, il est venu me voir après la série. Bon, il était énervé dans la série, mais après, il est venu me voir. Il m'a fait, je suis fier de toi. C'est beau, ça, c'est pas mal. Ça, c'est la grande classe. Dans le tour, j'imagine qu'il doit y avoir des clans. Il doit y avoir le clan des Brésiliens, le clan des Horeiens, le clan des Européens. Et toi, tu traînes avec qui ? Il y a des clans, comme tu dis, il y a les clans des Brésiliens, tout ça. Ils sont tous 5 ou 6 par clan. Et moi, je suis tout seul. Maintenant, être tout seul, arriver tout seul sur WCT, où je suis plus jeune en plus, où il y a des regards un peu bizarres, des fois. C'est des mecs qui sont là depuis 10 ans sur le tour. Ils voyaient un jeune arriver. C'est toujours distant, un peu. Ils n'ont pas tendu la main. Voilà. Il faut se battre, quoi. Mais bon, en même temps, quand je suis arrivé en Australie, les premières années, j'ai commencé à faire les compétitions tout seul. Je ne parlais pas un mot d'anglais. J'avais 12 ans, 13 ans. Ça, ça va, c'est tranquille. J'ai fait le plus dur. Finalement, le modèle dans le surf, c'est grâce aux marques, vous avez les moyens de vous entraîner, vous avez les moyens de voyager. C'est comme ça que vous progressez. Donc finalement, c'est les marques qui, à un moment donné, misent sur les surfers et qui vous permettent d'aller au bout de votre passion. Vous ne passez pas par des centres de formation. Je pense que beaucoup de jeunes arrêtent l'école et tout en ce moment. Ils ont gagné une compétition locale. Ils arrêtent l'école. Là, je veux faire un surf en professionnel. Mais ce n'est pas comme ça. C'est beaucoup, énormément de sacrifices. En fait, ce que Pierre Agnès a dit à mon père, c'est qu'il allait me donner la chance de voyager.